Une deuxième tendance dont je vais vous parler, qui est très importante. Ce n'est pas possible de faire une présentation sérieuse sur ce qui se passe en ce moment sans parler du mobile. C'est un peu bateau, mais je vais essayer de vous montrer des exemples et peut-être de vous montrer deux, trois chiffres si vous les avez ratés, qui sont très, très, très importants. Le futur est mobile. Ça, c'est une de ces courbes, comme on vous montre quand vous faites venir des consultants chez vous. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir. Ça commence en 2007 avec l'iPhone, le premier des smartphones. Enfin, ce n'est pas le premier, mais c'est le premier qui a eu du succès, ça a été l'iPhone. Et donc, on voit que cette courbe ensuite explose en bleu. Vous ne la voyez pas très bien, mais il y a la courbe de la vente des PC, donc des ordinateurs desktop, qui finit un peu ici. Et puis, vous avez la courbe des mobiles. Et donc, on voit dans le mobile des chiffres absolument incroyables. Je vous ai trouvé cet exemple de la Société Générale qui dit « Il nous a fallu dix ans pour mesurer 20 millions de visites par mois sur notre site, mais seulement dix mois pour arriver à 20 millions de visites en mobile. » Donc, les gens sont vraiment en train de se déplacer sur le mobile. Et on en arrive même à des choses comme ça, où en Chine, il y a plus d'accès sur les sites Internet faits par le mobile que par les ordinateurs de bureau. Alors, ça s'explique parce que c'est une population qui est encore assez rurale et qui donc va plus facilement avoir un smartphone qu'une ligne ADSL, etc. Mais c'est quand même un signal faible, assez fort dans ce cas-là, qu'on est en train de partir vers un monde mobile. Et alors, le mobile, bien sûr, ça peut faire énormément de choses. Je ne sais pas si vous connaissez cette société qui s'appelle Square, qui est en fait un petit appareil que vous mettez sur votre iPhone ou n'importe quel autre téléphone. Et puis, vous pouvez passer une carte de crédit. Et donc, si vous allez aux États-Unis, vous allez avoir des gens qui, sur les marchés ou dans les petits commerces, vont pouvoir comme ça accepter des paiements. Et on utilise le smartphone comme un terminal pour processer le paiement et la carte de crédit. Je vous montrerai maintenant deux projets qui viennent du monde des assurances. Alors, je trouve très intéressant comme signal que des assurances commencent à faire passer des choses qui font foi, des choses qui sont contractuelles par les mobiles. Alors, ce que vous allez voir maintenant, c'est une app d'une société qui s'appelle Aviva. Alors, le concept, c'est qu'avant de faire votre contrat, vous prenez l'application et quand vous conduisez, vous la lancez. Et je vous laisse la vidéo expliquer. C'est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'expliquerai juste après. The Aviva Drive app takes a snapshot of your driving style which is built up from braking, accelerating and cornering over the course of 200 miles. You don't have to drive the 200 miles in one go. You can choose which journey you want to record. Along the way, you can collect different driving skills badges and share your progress and score on Facebook and Twitter. At 200 miles, our app will give you an individual driving score between 0 and 10, 10 being the safest. We'll use your score to calculate any discount you've earned so you could pay up to 20% less on your car insurance. Plus, you can even... Plus, you can even... Je n'ai peut-être pas coupé la vidéo au bon moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous conduisez avec l'application enclenchée. Comme votre téléphone a des senseurs qui permettent de calculer l'accélération, etc. On va déterminer un score et ce score va déterminer le discount que vous obtenez sur votre assurance. C'est quand même un concept assez intéressant et ça va assez loin. Cette application-là, c'est une assurance qui s'appelle USAA, alors qui, je crois, s'occupe des vétérans de l'armée américaine. Le concept, c'est que quand on a un accident, on va directement sur l'application mobile cliquer sur les endroits de la voiture qui ont été endommagés. On va directement avoir le nom de la personne à contacter avec son téléphone. On va vous dire, sur ce coût-là, vous allez avoir 500 dollars de franchise. Amenez la voiture à réparer à tel endroit. Et on peut directement faire des photos du sinistre. Donc, vous voyez, on peut prendre des photos de l'accident et on les upload et on a fait sa déclaration d'accident. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant que même qu'un processus qui, avant, demandait une signature, demandait des témoins, etc., puisse passer par une app. Alors, j'ai vu, il y avait un article dans le temps, il y a quelques jours, sur comment Google était en train de révolutionner l'assurance, Google et les autres. Alors, il racontait qu'il y avait une assurance, maintenant, je crois que c'était en Belgique, qui gérait un million de contrats avec 30 personnes. Pourquoi ? Parce que ce genre de choses, où on va vraiment énormément simplifier le côté administratif. Le mobile, bien sûr, il y a une dimension commerciale qui est énorme. Je vais vous montrer quelques chiffres après. Alors, ça, c'est l'idée que je vous montre. La suivante, c'est peut-être celle que beaucoup d'entre vous ont vue, mais je voulais quand même la montrer au cas où des gens ne l'ont pas vue. C'est le supermarché à l'envers. Alors, ça a été fait en Suisse, je crois. Et là, c'est l'exemple à Séoul. Donc, le concept, c'est qu'on va aller mettre sur une station de métro des photos de produits avec chacune un code barre. Et donc, les personnes viennent avec une application. Et en fait, vous allez les voir, ils vont scanner les objets qu'ils veulent commander chez eux. Voilà. Donc là, je prends des petites pieuvres à cuisiner ce soir. Et je prends des photos, j'appuie sur un bouton et c'est livré chez moi directement. C'est en l'occurrence par Tesco. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mobile devient un canal d'achat. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est quelque chose, il y a encore pas mal de monde qui est sceptique. Mais quand on regarde les chiffres, là, ce que je vous montre, c'est la courbe en noir de l'évolution du e-retail, du commerce en ligne. Donc, la progression du e-retail, c'est la courbe du haut. Donc, on continue à croître dans les 15 ou 20 % les bonnes années. Et en bleu, c'est en fait cette même courbe en excluant le mobile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en train d'arriver sur des... Si on enlève le mobile, on est en train d'arriver sur une croissance nulle. C'est-à-dire que le e-commerce ne grandit plus si on exclut le mobile. Donc, comme quoi, le mobile est vraiment un canal d'avenir pour le commerce. Et si vous n'avez pas encore de version mobile qui permet de vendre vos produits, si vous vendez les produits, c'est vraiment quelque chose à faire, à mon avis, de toute urgence. Ensuite, il y a tous ces usages que je trouve vraiment intéressants. Alors ça, c'est un système qui, en fait, a été fait en Israël. Et le concept, c'est que dès qu'il y a un missile qui est tiré, on va calculer sa trajectoire et on va calculer où est-ce qu'il va tomber. Et en fait, on va prévenir tous les gens qui sont dans cette zone en leur disant, attention, allez dans les abris. Et donc, c'est assez intéressant. C'est un mélange de technologies mobiles, d'analyses de données en temps réel, etc. Et alors, ça a donné des idées aux Suédois, et pour faire une idée que je trouve hyper intéressante, c'est en fait le message, le SMS pour sauver les gens en arrêt cardiaque. Alors, le concept est le suivant. Vous formez des volontaires qui sont capables de pratiquer un massage cardiaque. Ces gens-là s'enregistrent. Ils ont un smartphone qui les géolocalise en tout temps. À partir du moment où quelqu'un d'un endroit, qu'on géolocalise également, appelle le 144 pour dire, « Quelqu'un a une attaque cardiaque, il faut envoyer une ambulance ». On envoie un SMS à tous les volontaires qui sont à 500 mètres autour du point de l'appel. Et dans 54% du temps, le volontaire arrive avant l'ambulance. Et donc, le taux de survie a augmenté de 10% grâce à ça. Donc, c'est la même idée que je vous ai présentée avant avec les missiles, appliquée à une autre problématique. Et ça, c'est peut-être un des enseignements que j'aimerais que vous fassiez dans cette soirée. C'est que beaucoup de ces idées ne sont peut-être pas directement applicables à votre métier. Mais pensez, prenez ces concepts et mettez-les dans votre propre quotidien et regardez ce que ça donne. Quelque chose qui est très important à voir avec le mobile, c'est que le mobile n'est pas qu'un téléphone. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un téléphone, alors que peut-être on téléphone plus que 1 à 2% du temps avec nos smartphones. Le mobile, c'est beaucoup de choses et c'est aussi un capteur. Alors ça, c'est un projet israélien. C'est en fait un téléphone qui va être capable de mesurer votre fréquence cardiaque, votre stress, le taux de gras dans le sang, ça, perso, je n'ai pas envie de savoir, la saturation du sang, le glucose, pour les gens qui doivent mesurer constamment leur taux de glucose, leur température. Et donc, le téléphone va devenir une vraie centrale qui va être capable de mesurer vos données biométriques. et vous allez avoir des applications qui vont être capables d'utiliser ces données pour vous dire rendez-vous chez le médecin, etc. C'est aussi quelque chose qui fait beaucoup fantasmer les experts de la sécurité parce que, par exemple, on pourrait, pour rentrer dans votre e-banking, juste vous faire prendre votre téléphone et, par exemple, c'est très dur de copier votre taux de gras dans le corps. Donc, vous pourriez rentrer comme ça. Je me suis logué avec mon cholestérol aujourd'hui dans mon e-banking. Le mobile, ça a ouvert tout un tas de nouveaux business models. Je n'ai pas le temps de tous les faire. Je voulais juste vous en montrer deux. Le premier, ce qui est intéressant, c'est Amazon qui a lancé l'aide en temps réel. Donc, vous êtes sur votre tablette Amazon. Comme c'est très dur d'innover sur le hardware, sur une tablette, toutes les tablettes se ressemblent, etc. Amazon essaie d'innover avec le business model. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que vous avez une petite fenêtre avec quelqu'un d'Amazon qui vient sur votre tablette et qui vous aide en temps réel. C'est-à-dire que vous avez une espèce de bouton panique où il y a vraiment un être humain qui va venir, qui va se connecter à votre device et qui va vous donner du support. Et ça, c'est le rêve. Je pense que le bouton support est juste à côté du bouton appeler les enfants, vous savez, chez les grands-parents. Et donc, peut-être, ça économisera ces coups de téléphone de ma mère qui m'appelle avec son Mac planté toutes les deux semaines. Mais c'est quand même très intéressant de voir comment le mobile peut ouvrir comme ça de nouveaux horizons pour permettre à une boîte comme Amazon de se démarquer. Et alors là, mon business model de l'année, ça j'adore, Gympact. Alors, Gympact, comment ça marche ? Vous dites, c'est une petite application que vous installez. Et puis, vous dites, mon fitness, il est à tel endroit. Vous allez à votre fitness et vous dites, mon fitness, il est là. D'accord ? Le téléphone, c'est, il vous géolocalise. Et ensuite, vous faites une promesse. Vous dites, je promets d'aller trois fois à mon fitness cette semaine. Alors, si vous allez trois fois à votre fitness cette semaine, il ne se passe rien. Si vous n'allez pas trois fois, vous payez une amende. Et le pot des amendes est partagé par les gens qui sont allés au fitness. Ça, c'est quand même très, très, très fort. Et donc, je vois les gens qui, à mon avis, il va y avoir des queues à l'entrée des fitness. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, non, moi, je ne rentre pas, mais j'ai besoin que mon app croit que j'ai fait mon tour de vélo, là, parce que ça ne va pas, sinon, je dois payer cinq francs d'amende et tout. Je trouve ça assez intéressant et c'est marrant de combiner toutes ces technologies, la géolocalisation, donc le fait de savoir où on est, le mobile, etc., dans un nouveau business model, là, qui s'appelle Gimpact. Pour faire un petit recap sur le mobile, moi, je dis toujours, voilà, ne pensez pas que votre mobile, c'est un téléphone. Pensez que c'est un ordinateur. Alors, à partir du moment, par exemple, les gens me disent, mon téléphone, il s'éteint toujours après une demi-journée. Je dis, oui, mais si tu penses que c'est un ordinateur, c'est bien un ordinateur qui tourne pendant une demi-journée sans problème de batterie. Donc, ce sont des ordinateurs, bientôt plus d'accès mobile que desktop. Je dis toujours en rigolant, ne faites plus une version mobile de votre site web, faites une version web de votre site mobile. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Pensez au mobile comme un vecteur de commerce et comme un vecteur de paiement. Et puis, voilà, pensez aussi que c'est un capteur, c'est une carte d'identité, c'est une interface pour faire d'autres choses, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités avec ces appareils. Et alors, ceux qui ont des enfants le savent, le mobile, c'est aussi une révolution pour les enfants. Ça, c'est l'iPad directement intégré sur le pot. Voilà, c'est vrai que nous, à la maison avec notre fille de deux ans et demi, on a des crises qu'à un moment, c'est quand on retire l'iPad. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je voulais aussi juste vous signaler, peut-être que bientôt dans la rue, vous verrez des gens un peu bizarres et c'est des gens qui vont utiliser cet appareil. En fait, ce sont des gants sur lesquels il y a un micro et un haut-parleur. Et donc, on se promène dans la rue comme ça, en téléphonant, ce que je trouve assez fabuleux. Je sais que c'est la période un peu des cadeaux d'entreprise. Si quelqu'un veut me faire ce cadeau-là, je promets de l'utiliser. Ah non, pourquoi j'ai dit ça ? Petite extension de cette tendance mobile que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les wearables, les technologies qu'on peut porter. Alors ça, c'est un peu les ancêtres de la technologie portable. Maintenant, on en est plutôt à ce genre de choses, les Google Glass. Je vais juste vous montrer une petite vidéo de démo de ce que c'est les Google Glass. C'est un petit ordinateur qui vient se mettre devant votre oeil comme ça et qui imprime une couche d'informations. Je vous montre la vidéo promo de Google. Bien sûr, ça ne plante pas, c'est beau, ça tourne bien, etc. C'est une vidéo de promo, mais c'est assez intéressant. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Mosul Gaino tonight. Where's the music section? Uh, oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place, now it's ready. See you, dude. Wow, cool. Take a photo of this. Cette informatique qui s'intègre comme ça complètement dans nos vies et qui, c'est en fait une espèce de couche d'informations qui se remet où qu'on aille. Les Google Glass, ça va sortir bientôt dans le commerce. Pour l'instant, c'est dans une espèce de bêta fermée. Et c'est un projet qui est assez intéressant. Il commence à y avoir beaucoup de dérivés de ça. Voilà, c'est une vision en même temps pour certains paradisiaques, pour d'autres complètement horribles. Mais c'est en tout cas une vérité qu'on va bientôt porter des ordinateurs sur nous. Je vous montre un autre exemple. Ça, c'est le Nimi. Le Nimi, c'est un espèce de petit bracelet qui justement fait ce que je vous expliquais avant. C'est-à-dire que si vous utilisez ça pour vous logger au lieu d'un mot de passe, ça regarde votre fréquence cardiaque qui devient votre identifiant. Et donc, c'est un petit appareil qu'on porte tout le temps sur soi et qui, en fait, est un ordinateur. Et un dernier projet qui, en fait, plaira aux plus jeunes d'entre nous qui est, en fait, un casque dans lequel il y a un ordinateur qui est connecté. Et quand vous êtes en train d'écouter de la musique, vous avez différents boutons. Et un des boutons vous permet de partager comme ça la musique que vous avez trouvée intéressante sur Facebook ou de sauver la chanson. Donc, quand on est comme ça sur Spotify ou sur d'autres systèmes, on peut partager sa musique. C'est vraiment intéressant de voir l'ordinateur qui devient tellement petit que maintenant, on peut en avoir un sur l'oreille, un sur la lunette, un sur le bras, etc. qui est en train d'écouter de la chanson. qui est en train d'écouter de la chanson. qui est en train d'écouter de la chanson.